La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Sonko est toujours à la une des quotidiens. Une affaire peut en cacher une autre, nous dit Rémi Quotidien. Quand il s'agit de meurs se soutient à s'ensemble, l'excitation populaire monte au plus fort. Dans cette affaire, on dit tout et son contraire. Toutes les thèses sont exhibées, souligne le chroniqueur du journal du groupe Promoconsulting. D'après qui, tout ce qui s'agite le font, soit pour enfoncer son cause, soit pour le disculper. Et tous ces gens ne visent pas forcément à convaincre le juge, mais surtout l'opinion. Entre sensationnel et déséquilibre, titre pour sa part Sud Quotidien, qui s'intéresse au traitement médiatique de dossiers sensibles et brûlants d'actualité. Le CNRA condamne un usage propos dégradant et dévalorisant pour la femme, nous dit le journal dans lequel le journaliste Félix Zalé soutient que les journalistes sont divisés, pratiquement en deux camps. Il y a des journalistes à charge ou à décharge, martèle le journaliste Aronadème, selon qui ces derniers se substituent aux juges, aux enquêteurs et parfois même portent les accusations. La bataille hors prétoire fait rage renchérie pour sa part 24 heures. Le journal fait part d'un certain nombre de faits qui occultent le jeu de clartie pour la majeure partie de l'opinion publique sénégalaise. Les torpilles de partout tonnent ce journal. Les quotidiens nous rapportent pendant ce temps le procès des avocats de son co-procureur, Bassirou Gueye, qui est, d'après nos confrères, un flagrant délit de contradiction. Dans une lettre adressée au procureur, le pôle d'avocats commis par le député a vertement critiqué la procédure, dont leur client fait l'objet depuis maintenant des jours. Cette maladie a l'origine des déboires de son co-partose. L'ombert intéresse l'as quotidiens. Nos confrères font ainsi un zoom sur cette maladie qui, selon eux, est incurable, dégénérative à prédominance cartilagineuse, qui risque de se compliquer avec l'âge. À lire les détails, à la page 5 du journal LAS, Gakou prend fait et cause pour son co-titre par conséquent Vox Populi. Le journal renseigne que le grand parti demande à ses députés de voter contre la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASSEF. Restons dans Vox Populi pour parler des dégâts collatéraux contre les proches du leader de PASSEF. La femme de Birame Souleijop, arrêtée par la digue d'après ce journal, appelle à l'insurrection et menance de mort encore visée, nous dit Libération, qui nous apprend par ailleurs qu'après Abbas Fahl de PASSEF Dakar, l'épouse de Birame Souleijop a été arrêtée, en même temps que sa collègue Fatoumata Traoré. Mahmoud Saleh est une puce téléphonique au corps du dossier, nous dit Libération, qui s'intéresse également à l'effondrement d'un immeuble en construction à Khadouba et nous renseigne que le directeur général de 3MD Énergie tombe. Et dans l'évidence, l'on s'intéresse à la gestion de la COVID et du stockage du pétrole. Pourquoi le Sénégal doit privilégier le Spoutnik V ? L'expertise russe dans le domaine du stockage du pétrole n'est plus à démontrer. Salut, Sampil se porte volontaire pour démarcher des partenaires, nous dit l'évidence, qui barre à sa une que Sampil vante l'efficacité des Russes. Et pendant ce temps, dans Réumi Quotidjan, l'on retrouve les propos de Didier Raoul sur la deuxième vague du COVID. Ce n'est pas un rebond, c'est une autre épidémie, s'exclame ce dernier dans les colonnes de Réumi Quotidjan. Dakar Times, pendant ce temps, nous mène au corps des forces conjointes du G5 Sahel et de Barkhane. Même si les objectifs fixés ne sont pas encore atteints, l'opération Barkhane déroulée dans l'espace du G5 Sahel demeure un succès, car son absence serait encore plus désastreuse pour ces pays du Sahel, avec des conséquences dramatiques qui pourraient attendre toutes les capitales de l'Afrique de l'Ouest, indique Dakar Times, selon qui l'opération Barkhane a toute son utilité. L'invitation faite au président sénégalais est un tournant important dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, indique Dakar Times. Sport avec le journal Stade qui s'intéresse à la Ligue des champions au huitième de finale des matchs allés, prévus à 20h. Le choc, Barça-Paris-Saint-Germain, Liverpool sans défense contre Leipzig, nous dit ce journal qui nous apprend que Messi face à Mbappé, c'est la guerre des stats. Le journal renseigne par ailleurs que Liverpool retrouve l'Europe pour combattre la sinistreuse. Et Sunulam nous rapporte le défi fou de bombarder face au Lyon, qui est d'après le lutteur Tambour, de remettre Balagay 2 à sa place. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.